... Retour sur le plateau qui n'en soit deuxième partie et qui n'en s'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de fa, Elvis Taillon docteur Bourguin, docteur Boussy et Prince Mokage, je vous pose la même question, pourquoi s'appesantir sur le cas des Camerounais ? Déjà, vous comprenez cette réunion-là, aujourd'hui cette concertation ? Oui, je pense que Cameroun le cadre de l'Équitorial-Guiné en tout cas, comme un pays, n'est pas comparé à Douala. C'est-à-dire que le pays est en train de regarder Cameroun comme un godfather, et c'est le premier aspect. C'est-à-dire que quand vous avez issues comme ces, que les gens ont abandonment de leur propriété, Camerouniens, pour aller chercher greener pastures en Équitorial-Guiné, c'est-à-dire qu'il faut comprendre. Parce que, si vous voulez le voir, pour l'instant, le minimum salarié de Cameroun, je pense, est 36,000 et un franc. Mais quand vous regardez l'Équitorial-Guiné, ces gens, ils vont vous 100 et plus de 1,000. Vous voulez-vous me demander pourquoi quelqu'un qui n'a dit Cameroun, qui évidemment, qui a la nom est-à-dire qu'à l'Équitorial-Guiné, qui est-à-dire qu'à l'Équitorial-Guiné, qui est-à-dire qu'à l'Équitorial-Guiné, et vous voulez-vous un pays qui n'a pas même pas d'Ouala. Donc, je pense que nous devons, d'abord, nous devons nous demander ce qu'on a les des facteurs qui sont poussées pour les gens de la ville. C'est-à-dire qu'à l'Équitorial-Guiné qui a l'Équitorial-Guiné, qui a l'Équitorial-Guiné, qui a l'Équitorial-Guiné, qui, 됐ons-à-dire qu'ils à l'Équitorial-Guiné, qui a l'Équitorial-Guiné, qui a l'Équitorial-Guiné. En tant, oui, pas pour 말ons que C'est pas qu'un 1938 ou people should not stay, but when Cameroonians stay in a country that is not even compared to Duala where we are, and they need to go through what I saw on social media, where they go through very hard conditions because they say they don't have papers. How many of those who even own those shops in Kanjava say do have papers? I've seen Nigerians who have Cameroonian ID cards, Cameroonian nationality, and you're asking yourself that, okay, you is a Cameroonian, and you have the nationality, but you do an ID card text three, four, five years before it comes. At one time, Cameroonians even launched what they call Je vais m'enseigner with my friend Serge Gutio Nanina and the others who were very strong with it. And you start asking yourself, where did we go wrong? These are some of the things, these are some of those accumulated anger because Serge Allen, a young man who has left Cameroon and goes to Equatorial Guinea for greener pasture, and now he has to come back because he was bundled and sent back to his country. Serge, let us fix our house. If we fix the house, we'll not be saying things like this because this is a Kan that is coming, for instance, Kan 20, the Afghan 20, 22. 21. 2021, thank you. And Serge, you agree with me that there are a lot of opportunities because these are things that come with employment. and most Cameroonians who leave Cameroon and go to Equatorial Guinea, from my findings, do not go there to do skilled labor. It means they are not actually going to do maybe journalism or other, what we call white-collar jobs. What they are actually going to do there is to do what they call manoeuvre. And you will agree with me that in Cameroon, once you are doing what they call shantier, for instance, at the construction site, a young man spends a whole day at the shantier, he is the one that mixes the cement, gives water, does everything to go maybe 1,000 or 1,500. That is the Cameroon living in. I have guys who worked with the Chinese here during the construction of the second bridge over the valley. These guys work for the whole month and at the end of the day, do they even take them up to 50,000? They don't. But the one Chinese guy who comes down with his eyeglass and just tells people, do not do not have the envelope. So I think that the major issue is, it is true they are appointing Cameroon, which is first of all a shame to me. Because what is Equatoria Guinea, to be sincere? Is it up to Cameroon's economic capital? It's not. So we should start thinking of redressing the problem. What is it that keeps pushing Cameroonians? Because I watched one time our female girls who go to Qatar, some go to Lebanon, and the videos that they do says they are exposed to horrible things. Congratulations to one of the ladies who is fighting in Dr. Beatrice Titanji, who is an lecturer in the University of Boya, who is fighting to ensure that those who have left, like girls who go to this part of the country, should come back. But Serge, we should rather be asking ourselves, like the anglophone crisis. How did we get here? What is it that is pushing people out of the country? Let us fix the house. Once we fix the house, we will not have need to be talking about Equatoria Guinea said A or the said B. Okay. Dr. Waukeng, on ne comprend pas, vous comprenez cette démarche-là, après avoir expulsé, avec ou sans document, on vous dit, maintenant vous avez trois mois pour vous mettre en règle. Après avoir expulsé, d'abord. Il n'est pas exclu que les pressions soient venues du Cameroun, d'abord, et aussi le rôle grenier que joue le Cameroun vis-à-vis de la Guinée équatoriale, parce que vous vous êtes rendu compte de ce qu'il y a une bonne quantité de denrées alimentaires qui partent du Cameroun et qui partent du... qui partent autant pour moi du Cameroun et qui créent parfois la peignure au niveau du Cameroun en termes de vives frais ou les Camerounais, que les Camerounais vont livrer de ce côté-là. Bon, il me semble que ça peut être l'une des raisons majeures qui amènent ce gouvernement-là à revoir ces positions. Mais il faudrait aussi que les Camerounais revoient leur conduite parce que plusieurs équatorguinéens se plaignent également de la conduite des Camerounais lorsqu'ils sont de ce côté-là. On les invite de toutes les façons à se mettre en situation régulière ou alors venir participer à la construction de leur propre pays. Voilà. Service, vous comprenez, ce qu'on appelle le rétro-pédalage du gouvernement, ce rétro-pédalage du gouvernement équato-guinéen qui faisait une fixation sur les Camerounais de manière particulière. Vous devez avoir expulsé, vous devez vous mettre, vous avez trois mois pour avoir des papiers conformes à la législation. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on a atteint ce problème où beaucoup de Camerounais ont été gardés et ont été envoyés à Camerounais de l'Équateur, de l'Équateur, de l'Équateur. Vous savez, il y a un bilaterale relations qui sont évidemment qui sont les deux countries. Et parfois on a look à l'Équateur des issues de l'Équateur de l'Équateur de l'Équateur, ce qu'il y a de l'Équateur de l'Équateur de l'Équateur de l'Équateur de l'Équateur de l'Équateur. Et maintenant, on a normal condition, I would tell you such that it would be wrong sometimes if we have to blame Equatora Guinea because what Equatora Guinea is doing is that they have an in-house policy that protects the nationals beyond all reason, without. I will tell you that when we're in Equatora Guinea for example, even just by carrying a problem with litigation to the police, the first is that they favor the qu'ils and continue from that aspect. Now, what do you see? President Obiom Bazzara has a policy my people first. America has a policy my people first. This is a kangaroo system. Cameroon is the kangaroo system of the highest order in a place where a Chinese officer will recruit you and does not pay you beats you up and then calls the police officer and locks you up again. So this is which kind of the line. That's why I said Yahudi is confused because you cannot imagine why are people moving to Equatora Guinea? What are the Equatora Guinea talking about? How do you call Cameroon in the nature? As they are sending them away they are going back again there. If people keep leaving from Cameroon to Equatora Guinea it means there is something there which is not clear. Search Yahonde is confused. All those who support Yahonde in fact I don't think they are mentally alright. Because you cannot tell that people are wicked but are Lucifer. I tell you if you go to the East search the child is not expressing their minds there and do horrible things to our own nationals. Beta Iraq South region go right towards the border and young children and you underpay them sometimes they come to reclaim their money and this why is a research because there is a hidden diabolic satanic agenda between Canada and these countries but you and I in Cameroon to where television comes today and not telling me where must pay money you can see how I say when a country and the leaders are working with Lucifer that's where we find ourselves dr. Boussin knows what I'm who and they're have less focus because a normal country will see why is it that there are beautiful people here in the country they stand and back and they're still facing themselves together we have the person barren Lebanon as I speak now when the consular service is there they are watching me and listen now the menace complain about the manhandling them in Lebanon correct and part of goodbye to the consular service there the secret I mean the secret search the man's government I'm hearing that whatever what is a major ambassador is going to because you can't tell me that in Lebanon people completed they're molested so those are the best to focus on other life you complete your own service if you are in america and the gana nigeria the ambassador the consular service that takes to that but what are we today that small equity small equity gimme said we have because we have bad leaders in this country I tell you it's very bad dr boussy situation comment vous l'appréhendez ce qui se passe aujourd'hui après on a longtemps reproché au gouvernement de ne pas faire la même chose de rester un peu trop silencieux face à ce qui se passait du côté de la guinée équatoriale avec nous les ressortissants camerounais I want to say that we must endeavor to reduce international brain drain because many camerounais have migrated abroad and we are losing a lot of skill levels in Cameroon but I want to say that let's look at the good and strategic paper in Cameroon that's aimed at reducing poverty and unemployment and I want to say that we need to better give opportunities to the youth because when you look at the youth of Cameroon you discover that there are 70% or 80% of the population and I think that we need to create more opportunities because His Excellency President Biah one time said that it's a time for greater opportunities and I think that is a time for the opportunities let's create the opportunities for the youth to diversify our industries because I think that Douala is so congested we need to open more roads create more industry work on our tax system and also the labor code system in Cameroon we need to fashion it it's very important but I want to say that illegal migration is not good many Cameroonians have been traveling to other countries especially the routes towards the Mediterranean and I think that it's not a good practice because we need to stay back and build our country I also want to say that when you look at Cameroon also you discover that most Equatorial Guineas are studying in Cameroon because they love the education here in Cameroon most of them I see them on a daily basis I've taught some in private universities they love the education here but I think that we need to strengthen because Cameroon is a warm country for strangers and if Cameroon is a warm country for strangers they should also be warm to Cameroon but the truth here is that there's a lot of illegal migration people travel without documents and the issue of poverty is not an issue of Cameroon alone you see that the world is suffering from poverty and that's why Cameroon found herself in a peak heavily indicted poor countries and it was not only Cameroon Ghana was there and other African countries they were there to show that poverty the poverty rate in Africa is high it's not only in Cameroon we should when we are talking like Mr. Fai Elvis we have to be concrete many times we should not blame I want to say that what is what is the private sector also doing to create jobs in Cameroon I think that Equatoria Guinea is moving well too in terms of job and securing jobs for their citizens because of the private sector and Nigeria because of the private sector so I in industry they gained skills and they have been employed there but that has not really been done yet I think that we need to improve on our practices and stop illegal migration and international brain drain because go to Europe we have one of the best doctors who are Cameroonians Cameroonians are very intelligent people I'm telling you Cameroonians are experts in road construction and I think that they should come back to Cameroon let's be Cameroon and fix Cameroon because there was a time that our government was talking about nationality and I think that most of them don't have nationality we need to work on the issue of nationality on international relations and see that they come back let's be Cameroon because you have a lot of Cameroonians who are entrepreneurs out there they have the skills and so on they need to come back let's be Cameroon together ecuatoria guiné is like an island in Cameroon it's a small place in Cameroon but I think that we need to do more and better the system well the guiné equatorial it's about that it had to give three months they asked to who did not in règle to make them to make them they chose to expulser d'abord no no normally we were coming to this means that some background negotiations have been done because the start was very violent the beginning was that which houses were set and we saw videos where people were molested in their houses now coming up now to backtrack and say that okay we're giving you guys three months to put yourself in order the first question you want to ask yourself before you took this action you could have told the people give even one because Equatorial Guinea depends to a greater extent on the food that Cameroon supplies them you want to ask me where the banana we produce in Tico goes to where we end up eating what we call it mile 16 pollo banana they rejected one the real banana we don't know where those things go to the real banana yes it's true the real banana because when you go to Tico you see how they do it I grew up in my 16 I see how that thing is done what we have in the market is what they call pollo banana that's how we go much like 100 but now where does the real one go to Equatorial Guinea is one of those countries Cameroon is feeding to say that kind of a country stands up today and is telling Cameroon we give you thousand francs the next day there is what they call first of what the Mary which is one of the great problems we have in this country and there is this group of guys they call them council police I municipality through which this guys are called police council I don't know what is happening to this country as you put a small business a young boy has left university has his first degree has applied from one office to the other does not have a job because it is your country we know this country is a country whereby people call their in us we that's our country those are the realities now 50 or 30 thousand start selling shoes by the road of by the side of the road put is most most the past that pizza douche bought from chinese people at the end of the day what money you cannot rent the young man cannot have a small site I have a friend who wanted a small container in Bonaberry to open a salon for the wife it wasn't easy the money the hotel you pay eight months nine months this boy has fifty thousand where does he get that money he struggles to create something by the road side the next day they cancel bundles and he has never seen it I have a friend who went to pick the child in school was coming back and his friend got finished by the road packed his car and said to go buy fair as he came back council police had picked the car with the son inside they have seen 85,000 francs I council came and borrowed everything the next he started with maybe 30,000 they came and borrowed he is frustrated what does he do you want him to come and sleep in Naku and become in Nangaboko no most of those who have gone to Guinea and those who took a plane and those who moved some jet it means they just took to the run around Kiosi finished it with food why Dr. Puzzi should be telling your people that it is not moving I know people who went to Kiosi walked Pepe until after they accumulated some few money they said why should I come back this way because a small money accumulated as you come and start a small business the tax they give you I know people who have opened private universities like my friend of STEM these guys the government because some of those big guns that's what happens in this country some of these big guns who have bigger schools and they want to go to Yalonde and give an envelope that young man is operating illegally this is a young man who is employing students who is giving a vision to students who left the North West and the South West and we know our country are living it is a non-secret that some of these big schools like the big businesses like Saint Bonaberry Inacqua and Yen Daido we know that for a child to get what they call concord and trans season there is something that happens now a child cannot make a bet somebody comes up with a private school I think that what we should be talking about is what is pushing Cameroonians not the fact that they are being manipulated because there are two things that causes migration the first is a push factor which could be war like what is ongoing it could be a pull factor pull those attractive things people walk in Cameroon like my brother will say you walk for one month there are people work for 30,000 25,000 40,000 and the end the money the money you not and more and yes and the started back again if don't love you just not it is just doctor yeah ce comique s'achève justement dieu ça menace si rien n'est fait. Oui, c'est justement... Est-ce qu'il y a des tractations déjà avec les autorités ? Parce que la menace est là. Oui, la menace ne peut que subsister parce que jusqu'ici, Yatsla, trois jours encore, c'est le chauffeur d'un directeur d'une école, de l'université de Bamenda, qui a été enlevé. Je dis que ça fait juste trois jours. Et là, la rançon a également été payée. Du côté de Boya, c'était le professeur Lissouk qui est rattaché à l'université de Douala, qui avait été enlevé et sur la route de Kumba parce qu'il était allé... Il est secrétaire général de cet établissement-là. Il a été enlevé. Sa voiture était tombée en pendu sur le temps de sortie. Il a été enlevé par on ne sait qui. Et la rançon a été payée. Parce qu'il y en a aussi dans les médias qui passent le temps à dire que ce sont les enseignants eux-mêmes qui sont derrière par exemple l'attentat qui a eu lieu à Boya. C'est une situation... Comment ça ? Vous avez certainement dû suivre l'audio dans les réseaux sociaux parce qu'il y a un média de Yaoundé qui en a parlé. Ce sont des choses suffisamment graves. Ou n'est-ce pas, le procureur de la République du côté de Tcham devrait interpeller cet enseignant qui dit haut et fort que ce sont les enseignants qui sont derrière les attentats qui ont eu lieu à Bamendadon. C'est une source d'information pour laquelle le procureur doit absolument convoquer, pour qu'il nous donne n'est-ce pas, nous, pas en tant que nous le SINES, dont à la République des informations susceptibles d'aider justement le gouvernement à attraper ses enseignants qui participent à mettre à semer le trouble dans dans l'espace universitaire. Donc, il est important que le SINES continue de jouer son rôle qui est de dénoncer et dont la seule arme est de cesser de dispenser le savoir aux enseignants. Parce que quand l'enseignant n'est plus en sécurité, ça pose énormément de problèmes. Et lorsque certains disent que les enseignants financent, vraiment, un enseignant de l'école primaire gagne 125 000 francs quand il est dans le public. Un enseignant des lycées et collègues, c'est 200 à 220 000 francs. Un enseignant du supérieur, 300 000 francs par mois. Ce n'est que lorsque vous changez de grade que votre salaire peut avoir une augmentation de 40, 50 et plus pour que vous atteignez 400 000 francs et poussé. Donc, je ne vois pas qui de ces enseignants, que ce soit du primaire, du secondaire ou de l'université, en train de financer pour être enlevés. Je vous ai donné la liste de ces enseignants qui ont été enlevés. Donc, il faudrait vraiment que les gens soient un peu plus sérieux. Et toujours dans cette relance qui n'est pas une menace, c'est qu'à un moment donné, le CINES a laissé le temps aux autorités de jouer leur rôle. Mais on se rend compte que plus nous restons silencieux et plus on nous tourne en dérision. Et c'est encore l'une des raisons pour lesquelles le CINES a décidé de ne plus prendre part aux échanges, aux dialogues avec le Minesub. Parce que quoi ? Ça fait 10 ans que nous allons, chaque année, nous prenons part en tant que corporation à une structure où on doit se battre pour que, même pas se battre, s'organiser. Et donc, rendre compte au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour que les enseignants soient dans des meilleures conditions de vie et de travail. Ce n'est pas le cas. Donc, le CINES a décidé de ne plus prendre part à ces activités. Et ce fut le cas le 18 novembre dernier. Donc, il y a le secrétaire général, le professeur Abba, qui a pris part à cette réunion. Je réitère ici, au nom du Bureau exécutif national, que le CINES n'a mandaté personne pour le représenter. Et les représentants du CINES n'ont pas pris part à cette rencontre. Et ce sera le cas tant que les recommandations et les résolutions ne seront pas prises en compte. Donc, nous ne considérons pas que c'est une menace. C'est juste que nous informons l'état de la situation qui est la nôtre. Pas seulement ceux des universités qu'on dit en sécurité, mais de toutes ces universités où nos collègues sont véritablement en situation d'insécurité. Et on espère que c'est cet élan-là qui va les animer et ils vont se remettre sur les tables de négociation afin que nos collègues des universités de Bouya et Bamenda se sentent en sécurité. Et que ceux de nos collègues qui enseignent dans les autres universités, qui y vont dans les cadres de séminaires et autres, qui puissent y aller en toute sécurité. Voilà, j'ai resté avec vous, Dr. Wogan. Et vous avez appris cette actualité, les enseignants du secondaire suspendus de solde. Oui, c'est... Comment vous réagissez face à une annonce comme celle-là ? C'est assez triste, hein, parce que... On leur demande d'aller enseigner dans ces conditions-là ? Les enseignants n'ont jamais refusé de faire leur travail. Parce que si les enseignants tenaient compte du traitement salarial qui est le leur, aucun d'entre eux, quel que soit le niveau, n'irait enseigné. Mais on se dit toujours, bon, les choses vont aller en s'améliorant. Les gens ne vont pas continuer à se mettre en danger juste parce qu'on dit qu'on a le droit à l'éducation. On a le droit à l'éducation, certes, quel que soit l'endroit où on se trouve au Cameroun, mais il faudrait aussi que les moyens sécuritaires soient accordés à ces personnes qui sont dans les zones difficiles. Parce que même dans certaines de nos régions du Cameroun, où il n'y a pas cette sécession, les enseignants travaillent dans de très mauvaises conditions. Il y a des enseignants du primaire qui sont dans les villes environnantes, qui gagnent, qui n'ont même pas encore leur solde, mais ça fait un an, deux ans qu'ils sont sur le terrain sans salaire. On nous dit souvent que les mairies doivent les prendre en charge à hauteur de 20, 30 000 francs par mois. Il y a des enseignants que je côtoie qui sont dans les villages en dehors de Douala, que ce soit du côté de son loulou, que ce soit du côté de l'an, qui n'ont pas de salaire depuis deux ans et n'ont même pas de matricule, mais chaque fois sont sous la menace de voir leur salaire, de se voir affectés à des endroits encore plus loin. Si je prends l'exemple de Cannes, vous avez un enseignant qui est à Cal, qui paye 12 000 francs aller-retour, n'a pas d'eau, n'a pas de lumière et n'a pas de salaire. C'est la mairie qui doit payer, jusqu'au moment où je vous parle, n'a reçu aucun copain, ni de la mairie, ni de l'association des parents d'élèves. Ce sont parfois quelques parents généreux qui viennent, qui, avec un régime de plantain, où il y a une maman qui voit des enseignantes dévouées, prendre ces petits 2 000 francs et donner à une enseignante pour dire, « Ah, ma fille, prenez quand même ces 2 000 francs, si ça peut vous permettre d'acheter au moins le pétrole. » Donc, moi, je crois que les Camerounais ont beaucoup de volonté. Ils ont envie de faire un certain nombre de choses. Sinon, je ne vois pas ce qu'un enseignant, il refait dans une zone où il n'est pas en sécurité. Que l'État s'organise, justement, pour sécuriser les enseignants de part et d'autre. La vie des enseignants et le personnel qui travaille dans ces institutions pour que le travail reprenne son cours. Je vous dis, c'est que la plupart des enseignants, quand ils m'ont un lecteur ou un enseignante, le money qu'on appelle est tellement énorme. Ils doivent comprendre que les enseignants vont avoir beaucoup de psychosocial stress, trauma, et ils ont pris un ointre. Ils ont pris un ointre pour construire les jeunes Camerounais, qui est très important, que nous ne pouvons pas jeopardiser l'éducation. Je veux dire que, psychologically, les enseignants ont été très résilient. Quand je dis résilient, je dis qu'ils n'ont jamais donné donné, ils ont pris un ointre pour faire des enseignants, ils ont pris un ointre pour faire des enseignants. Et je veux dire, les non-state actors, surtout ceux qui sont des enseignants, ils doivent comprendre que ces enseignants, ils sont en milieu. Et je pense que, si ils sont extrémistes, je les ai comme extrémistes, ils doivent être moderés. Et savoir que les connaissances, les personnes, les personnes, ne sont pas les problèmes. on both sides. Oui, je sais que les CPDM, les personnes, ils ont leur way de résonner. Maintenant, si vous regardez ça, je me disais que c'est une mémoire pour un sdu qui vivent avec un amourde car, qui vivent dans un barraque, qui vivent plus de 20 militants, qui font des enseignants qui n'ont pas besoin de lui ou de lui, qui vont à la classe et le salaire est suspendu. Je suis supposé que je me disais ce genre de choses sur l'air, parce que je vois que les qui vivent dans une autre guerre, les autres sociaux, maintenant, que tenhaut, les only à ce qu'elles ne se débrouillent, c'est pas le plus. Donc les personnes à des enseignants qui ont des enseignants qui ont pas de la capacité qui ont des enseignants en danger, et ils font des enseignants. Ils ont fait par des enseignants, ils font des enseignants, ils font des enseignants, ils ne tirent pas qu'une chose qui font des enseignants, qui n'entraient pas avion, qui ont envie de la merde, qui ont commencé au travail, et qui ont des enseignants et qui ont besoin de leur accueil, et qui ont des enseignants, some of these SGOs are not serious they are not serious yes Sir Jalen just said I want to tie entirely with what Dr. said that if somebody comes up and says that he has been reliably informed like the SGO for Bui in Kumbu said that in a letter he wrote dated 11th of this month he says that he is calling on all the divisional officers this is what he says that he has been reliably informed that teachers who have been absent from the oppose are using their salary to sponsor AMBA he says that in that community if an SGO says that they may not boss who is very active who was in Duala today to receive rise from the Chinese people to come and feed North West and South West should call the SGO since you know them because he did not doubt in his statement he says the SGO for Bui division he says I'm calling on the Dios of this division to forward me the names of the absentee teachers because I have been reliably informed that these teachers are using their salaries don't not working to sponsor separate this country at times I ask myself where were I heading to this statement alone in a country that is conscious essentially this SGO himself means that is dining and wine with some people Ms. SGO tell us who are these separatists because you know them and since you know them let the teachers who have been absent in and you see because in the statement says he insisted that I have been reliably informed so since you know them short and simple Mr SGO help us who are these kidnappers in Bui division okay merci Dr. Hockin devenue thank you thank you thank you Dr. Hans Bocque who is watching us principal of PSS and to all those who are listening to us Lawrence thank you Dr. Boussey thank you very much we need justice and peace in Cameroon peace is very important guns have never saw thank you Prince for coming Serge Allen it's always a privilege I'll leave a special good evening to the messenger peace loving people to Mayor Bazi to John Ivaris to send to the entire people of Mgoti subdivision voilà madame monsieur on arrive au terme de ce numéro le dernier de la semaine on se retrouve lundi à partir de 19h bonsoir en fidèque cut